Musique C'est tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul de mes achats on va dire pré-été Voilà les soldes ne sont pas encore passés, il commence à faire un petit peu chaud etc Et je me suis rendu compte que j'ai cumulé pas mal de choses Bon du coup je vais quand même vous les montrer et je sais que les hauls ça vous plaît On va commencer tout de suite Donc il y a différentes choses, il y a des accessoires du maquillage, des vêtements, blablabla, il y a plein de choses etc Je commence tout bêtement avec une commande que j'ai passée sur l'air express J'ai juste commandé des scrunchies en fait, vous savez les gros chouchous en tissu épais Et voilà je les ai pris en velours Il y avait plein de couleurs différentes, j'ai pris un rose clair, un bordeaux et un bleu marine Ils étaient à 30 ou 40 centimes pièce Pâtes, frais de porc il me semble, alors vraiment très très bas Et du coup 3 scrunchies qui sont vraiment énormes et l'élastique il est trop bien, ils sont trop beaux Moi je les kiffe et je vais sûrement en commander d'autres du coup parce qu'ils sont vraiment de super qualité Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour tous les articles dont je parle comme d'habitude Honnêtement si vous en cherchez, foncez, ils sont vraiment au top J'en ai jamais vu des comme ça mais en magasin, genre chez Pull&Bear ils valent 5€ Ils sont pas comme ça hein Quelque chose d'un peu plus random, un gant J'ai acheté ça chez Primark, c'était un lot de 3 gants en fait Puis à un moment j'hésite à m'acheter la Makeup Eraser que l'on trouve à Sephora Donc vous savez c'est juste une serviette que tu mouilles et après tu démaquilles avec Question d'écologie, je veux plus trop utiliser de coton, je veux plus non plus trop utiliser de micellaire et ces conneries Parce que voilà je préfère rester naturelle et me démaquiller avec des choses plus naturelles Donc en fait ce sont des gants pour démaquiller simplement à l'eau Vous avez un côté assez doux, qui est même très doux d'ailleurs en fait je l'ai déjà utilisé plusieurs fois Il l'avait plusieurs fois, c'est toujours doux et l'autre côté plus rêche donc pour faire une micro exfoliation Enfin moi c'est comme ça que je l'utilise et comme je l'ai déjà dit j'ai déjà utilisé au moins Je vois que je me démaquille, je l'utilise en fait tout simplement Quand j'ai la flemme, voilà au lieu de prendre des lingettes démaquillantes je prends ça, c'est bien plus écologique Bah ça démaquille très bien en fait, alors oui il faudra un petit peu prendre son temps au niveau des yeux, au niveau du mascara C'est un peu relou, faut passer plusieurs fois à être sûre que tout soit bien enlevé Ce que je peux reprocher c'est que la surface est trop petite et du coup si vraiment je vais vérifier si j'ai plus rien sur mon visage Bah j'ai plus de surface vierge pour voir si vraiment j'ai plus rien sur mon visage Mais bon, à la limite c'est pas trop grave et je pense que du coup ça va me faire acheter la vraie qu'on peut acheter sur Sephora Qui est un peu plus cher mais qui je pense fonctionnera un peu mieux Ensuite chez Primark un bracelet de cheville, ce sont simplement des grains de café Enfin ces grains de café c'est des coquillages mais c'est des coquillages qui s'appellent des grains de café Bref, ils sont dorés, il me semble qu'il a coûté 3€, il est super beau, voilà pour l'été tout ça fait l'affaire Ensuite un lot de boucles d'oreilles, alors là je vais un peu galérer à vous les montrer parce que je les ai enlevés du paquet Mais en gros de ce style-là, donc de base dorée et voilà, là il y en a avec des pompons C'est vraiment des boucles d'oreilles qui sont à la mode en ce moment comme celle-là De toute façon je ferai un close-up, ce sera bien plus simple Celle-là aussi avec des pompons, enfin bref, vous avez compris le principe, le délire on va dire Voilà, ça c'est des anneaux avec vous savez du marron, du jaune Ceux-là pareil, des anneaux avec des pompons au bout Et là bien plus simple, juste deux petits ronds en fait, voilà Donc ça c'était un petit pack, ensuite on va passer au maquillage avec cette palette Alors je ne connais pas vous la montrer parce que en fait c'est une surprise La marque O.2.0 avec qui j'ai déjà collaboré, enfin qui m'ont déjà envoyé des produits Dans une vidéo précédente que je mettrai en barre d'infos La vidéo où je teste du maquillage à l'express Ben sans me prévenir en fait, ils m'ont envoyé cette palette Et ben moi je suis pas contente, je vais pas me plaindre Quand j'ai swatché, elle m'a vraiment surprise, donc voilà l'intérieur Et déjà il y a plein de choix de couleurs, il y a vraiment de tout Il y a du nude, il y a du coloré et moi je kiffe Alors en maquillage j'ai un peu craqué ensuite Je m'achète un peu, je m'achète pas trop souvent du maquillage Parce que ben ça revient vite cher Et là, ça faisait très très longtemps que j'en voulais un J'ai acheté un eyeliner à paillettes dorées Et j'ai pris le Heavy Metal de chez Urban Decay En couleur Midnight Cowboy Il est très très réputé celui-là, cet eyeliner pailleté Il est très très efficace, je le trouve super joli Et je suis super contente d'enfin, ben à l'avoir en fait Toujours chez Sephora, je me suis acheté le Fenty Glow Donc c'est le Gloss Bomb de Fenty Beauty en fait Le plus connu, le marron Je voulais les Gloss Fenty depuis leur sortie Depuis que je les ai vus, ils m'intéressent J'ai enfin sauté le pas on va dire J'avais peur que ce soit un peu trop orange pour ma carnation Parce que je suis assez pâle quand même Et au final pas du tout, c'est une couleur qui sublit mes lèvres Ça sent super bon le sucre, le gâteau, le cupcake peut-être Je sais pas La brosse d'application est absolument énorme Et je l'ai déjà appliqué et il est au top quoi Après c'est un gloss donc ça ne tient pas toute la journée Il faut en réappliquer Et du coup je pense que je vais clairement craquer pour les deux autres Et la masterpiece de maquillage est emballée comme ça dans un papier La palette Urban Decay X Game of Thrones La collaboration avec Game of Thrones En fait dès que j'ai vu qu'il y avait une collaboration J'ai même pas vu les produits parce qu'ils l'ont pas annoncé de direct directement Mais j'ai dit je veux au moins une chose de cette collection Je suis fan Inconditionnelle de Game of Thrones C'est vraiment ma série préférée du monde entier De toute ma vie Elle m'a trop marquée cette série Trop ma vie Enfin franchement voilà Et du coup la palette quand je l'ai vue Je l'ai trouvée incroyable Alors déjà tu l'ouvres Ça fait un espèce de livre avec un grand grand miroir Là tu peux tirer Bon ça c'est clairement que de la déco Mais en gros t'as le trône de fer juste là Et je la trouve Enfin je trouve ça magnifique C'est un très très bel objet Et après donc dans ce petit tiroir Tu tires et tu as tous les phares Organisés De sorte à faire des looks en fonction des maisons Donc des thèmes Donc là vous avez le thème des Marcheurs Blancs Là vous avez le thème Winterfell Là vous avez le thème de Port Real Enfin donc des Lannister du coup Là vous avez le thème Daenerys Donc avec les dragons etc Et tout ça organisé en 5 phares à paupières à chaque fois Je ne l'ai pas encore essayé non plus Je ne l'ai même pas swatché pour vous dire J'ai tellement pas envie de l'abîmer et tout Enfin j'ai fait trop attention Que les couleurs sont incroyables Enfin je veux dire il y a plein de couleurs différentes Il y a du nude Il y a des couleurs qui ressortent vachement Je pense que c'est un super beau bijou de collection Enfin regardez moi ça On dirait un livre Tu pourrais la mettre dans ta bibliothèque Ça ne se verrait pas carrément Pour moi le seul petit bémol C'est que c'est quand même une palette Qui coûte 76€ Alors c'est vraiment au-dessus Pour des palettes surtout De ces rangées de prix Comme Urban Decay Too Faced etc Il y a très rarement des palettes Au-dessus de 50€ Mais là je me dis Voilà il y a quand même Beaucoup de phares à paupières Il y en a 20 Ils sont gros quand même Mine de rien Et puis la palette C'est un bel objet de collection En fait je pense que c'est un intérêt Si vraiment vous êtes collectionneur Et en plus fan de la série Game of Thrones Je pense que c'est un intérêt Que dans ce sens là Si vous êtes juste Juste c'est déjà un grand mot Mais si vous êtes juste passionné de make-up Il n'y a pas trop d'intérêt en soi Vous pourrez trouver des couleurs Assez similaires autre part Ailleurs Quoique une palette qui lui ressemble Il n'y en a pas Mais en tout cas Vous pouvez vous débrouiller Avec d'autres palettes En plus si vous n'aimez pas Voir similaires en Game of Thrones Il y a quand même une grosse partie De cette palette Qui est juste par rapport à la série Donc elle prend de la place C'est dur de voyager avec Mais voilà Si vous êtes fan Si vous aimez la marque Urban Decay Les fards je sais que De manière générale Ils sont au top Faut pas hésiter Elle est vraiment trop trop belle On va passer rapidement A un accessoire Un sac à main en fait Un petit sac Une petite pochette C'est ce petit sac transparent Que j'ai acheté sur le site Depuis l'Envir Je l'avais vu depuis longtemps 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 J'hésitais Je sais pas trop pourquoi J'ai craqué au final Et vraiment je suis fan Je suis fan de cette idée De sac transparent en fait A la base Enfin à la base Si j'avais été riche Et voilà Je me serais acheté celui De Louis Vuitton Que Virgil Abloh a fait Pour Louis Vuitton Vous savez ce gros sac De voyage transparent Holographique etc Que je trouve Magnifique Voilà magnifique Et je me suis rabattue Sur un petit sac Tu viens de dire Qui lui vaut 25€ Et vous avez juste Les détails Les bords qui sont Vermantes Violet lila Enfin vraiment des couleurs Très pastels Super pour l'été Avec une grande chaîne Ça pour mettre sur son épaule Pour que ça fasse moins mal Et je le trouve super joli Je suis trop pressée De l'utiliser Parce que je l'ai pas encore utilisé Du coup il faisait pas assez beau Et tout Enfin j'étais pas trop dans l'humeur De porter ce genre de choses Je regrette absolument pas Je vais l'utiliser Trop de tout Ensuite Que serait un haul d'Allison Sans une paire de chaussures Je ne sais pas C'est une paire de Vans Comme vous avez pu voir la boîte Et pareil Ce sont des Vans Je dis En fait là c'est le haul de choses Que j'ai vu depuis super longtemps Et donc j'ai enfin fait le pas Je sais pas pourquoi C'est pour ça en fait Que j'ai voulu faire la vidéo C'est une paire très classique C'est la paire de Old school montante noire Rien de plus classique Mais je l'orgne dessus Depuis tellement longtemps C'est quand même une paire Qui vaut entre 90 et 100€ En fonction des sites Du coup c'est Voilà c'est pas négligeable Mais c'est vraiment une paire Qui manquait à ma collection C'est une paire qui est noire J'ai pas de chaussures noires Mis à part une paire de Vans Mais qui est morte Que je dois jeter Je la jetais pas Parce que c'était ma seule paire noire En fait Et je n'ai pas de paire montante non plus Voilà vraiment Qui monte et qui recouvre la suisse Non j'en avais pas Ça c'est tellement de choses Et du coup Je les ai achetées Mais je regrette absolument pas Je les ai voulu depuis 30 ans Je savais que j'allais finir Par les acheter Je suis super contente Et je vais enfin pouvoir les mettre Parce que j'ai fait cette vidéo J'attends toujours de faire la vidéo Avant de pouvoir les mettre Mais les affaires C'est très con Voilà je préfère Et là maintenant les vêtements Donc il y a un peu tout Alors j'ai fait une commande AliExpress Enfin j'ai passé 3 commandes AliExpress Donc les chouchous Et 3 t-shirts Donc le premier que j'ai reçu C'est un petit top rose Avec des petits cœurs En mode jeu vidéo Qui est super joli Et qui coûtait vraiment rien du tout Il est trop trop beau Il est bien extensible Voilà j'aime trop C'est le petit genre de top Que je mets tout le temps J'ai aussi commandé 2 hauts Donc c'est des crop tops Sous forme de tubes Vous savez avec des élastiques Je vais mettre la photo là Vous verrez mieux de quoi je parle Je les ai pas encore reçues Alors que j'aurais dû les recevoir Déjà la semaine dernière Enfin c'était la limite à peu près Donc je pense que ça mettra plus de temps à arriver C'est pas trop grave Mais j'en ai pris un bleu marine Et un jaune Parce que c'est des couleurs Que je ne porte pas du tout Du moins très peu J'ai pas beaucoup de pièces De ces couleurs là Donc voilà J'attendrai de les recevoir Ensuite j'ai passé Une petite commande Chez Puyenbir Bah avec le sac à main en fait Tout d'abord Bon un t-shirt que j'ai déjà porté pour le coup C'est un t-shirt Marvel Bah en fait tout simplement Parce que je suis une grande fan de Marvel Je suis une grande fan de plein de choses Mais bon Marvel voilà C'est tout ma vie J'ai pris un t-shirt Marvel Que j'en avais donc 12,99€ chez Puyenbir Deuxième petit haut Voilà juste un haut Comme ça tout simple Avec écrit peanut butter and jelly Avec un sandwich Et c'est tout con C'est une couleur que je porte pas beaucoup Que j'ai pas beaucoup non plus Il m'a coûté 4,99€ Je l'ai pris en M Comme celui d'avant Voilà c'était Juste un petit haut sympa Et là pareil Avec écrit Hey Seoul Pareil une couleur que je n'ai pas Que je ne porte pas Toujours taille M Toujours 4,99€ Voilà Puyenbir ils font plein de petits hauts A seulement 4,99€ Avec des graphismes un peu sympas Et moi je dis foncez profitez-en Moi j'adore ce genre de t-shirt Donc bah c'est ce que j'ai fait J'ai aussi passé une commande Chez Bershka Alors en fait sur Twitter Au moment j'ai vu une fille Porter ses hauts Ce sont les hauts Super nanas Il me semble qu'elle portait celui-là Le vert donc Rebelle C'était toute mon enfance Je regardais tout le temps Même sur Netflix Ça m'arrive de regarder des épisodes Et tout A la base je suis allée sur le site Pour voir le prix Donc 12,99€ Ce qui me semble très raisonnable Je voulais juste prendre Bulle A la place Parce que Bulle C'est ma super nanas préférée Je me suis toujours référée à elle Parce que bah c'est con Mais juste parce que je suis blonde En fait Puis même c'était ma super nanas préférée J'ai trouvé trop glamour Trop classe etc Enfin bref trop mignonne Sauf que bah le haut de Bulle Il est simplement blanc Voilà S'il avait été bleu Bah ça aurait été au top Et j'aurais pris que Bulle Mais comme j'ai été frustrée Qu'il ne soit pas en bleu Bah j'ai pris Bulle J'ai pris Rebelle Bah forcément J'ai pris Belle aussi Donc voilà Maintenant j'ai les 3 Avec des couleurs magnifiques Je l'ai déjà porté Rebelle Une seule fois Je les ai pris en taille S Parce que je voulais que ça moule Quand même Je voulais pas que ça a des tcharts trop loose Et comme je vous ai dit A 12,99€ Commandé chez Bershka Et je les aime trop Et dernière chose de ce haul Dernier vêtement de ce haul C'est aussi quelque chose Et là je crois en fait En fait c'est de là que part tout ce haul C'est la première chose que j'ai commandé Dans tout ça Tout ça C'est la première chose C'est une robe que j'ai vue sur une vidéo De la youtubeuse Shanikso Je sais pas si vous connaissez C'est une australienne Enfin néo-zélandaise plutôt Et en gros c'est une vidéo Où ses abonnés Choisissaient des vêtements sur Asos Et elle devait les acheter pour essayer En gros c'est pas elle qui choisissait les vêtements Bref Et elle a essayé cette robe Que je trouvais magnifique Mais magnifique sur elle Magnifique Et du coup moi je l'ai trouvée sur le Asos français Et elle coûte quand même Mine de rien Facilement 60€ Tu vois J'ai dit bon 60€ Pour une robe de ce genre là Que tu mets pas tous les jours C'est clairement pas une robe Que tu mets pour sortir à la plage Voilà c'est une robe habillée Que tu mets pour sortir Asos a trouvé la bonne idée De la solder à 44€ Donc c'est pas un solde ouf Mais quand même Et du coup bah je l'ai acheté Voilà c'est très bête Mais je l'ai acheté Est-ce que je la trouve Enfin c'est une robe Que je trouve absolument magnifique La couleur prune comme ça Je la trouve merveilleuse La coupe Les manches La jupe La taille Tout est beau sur cette robe Et honnêtement Je l'ai portée Direct en la recevant Je l'ai portée Je l'ai mise Mais je trouve qu'elle me va bien Alors là c'est mon avis personnel Après Mais elle me va bien Je l'adore Voilà dès que j'ai une occasion Je la mets Je suis trop fan de cette robe en fait Elle est vraiment trop trop belle Du coup c'est tout pour cette vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Vous pouvez vous abonner aussi Pour en voir toujours plus Au fur et à mesure De ces mois qui vont venir Parce que croyez moi Il y a du lourd qui arrive Vous pouvez aussi me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Du coup je suis très très active Sur Twitter et Instagram Où je poste plein de photos Tous mes outfits Tout ce que je mange Parce que j'adore manger Mais bon bref Ça c'est encore autre chose Je vous mets ça juste là C'est le même identifiant Donc arrobas Alison Morel Mon Snapchat Bon bah je suis un peu active Donc si jamais Mon identifiant c'est Alison-MRL Du coup j'espère que cette vidéo Vous a plu Pour l'été n'hésitez pas A me laisser plein de commentaires Sur ce que vous voulez voir en vidéo Je vais vraiment prendre en compte Vos conseils Ou vos recommandations Franchement il n'y a pas de soucis Je suis ouverte à plein de choses différentes Sur ma chaîne YouTube C'est pas un souci Mais du coup c'est tout pour cette vidéo Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine Sous-titrage ST' 501